Bonjour et bienvenue première vidéo de build sur Wulong et on va commencer par le destructeur d'esprit qui ressemble énormément à mon destructeur de ki de Nioh. Je vais donc vous montrer l'équipement que j'utilise et le style de combat. Pour ce qui est de l'équipement nous allons prendre le set complet du serviteur du tigre inébranlable. Ce set est important pour une chose et c'est le dernier bonus qui va vous donner une augmentation de 12.5% sur les dégâts d'esprit si votre vie est au maximum ce qui est extrêmement élevé. Pour ce qui est de l'arme nous allons utiliser la lame guide car son attaque impact tonitruant est extrêmement utile. Vous allez courir sur l'ennemi tout en lui faisant plusieurs coups qui va faire énormément de dégâts en esprit que ça soit sur humain ou yokai. Euh, oups, mauvais jeu, pardon. Nous allons maintenant parler des effets sur les armures. Nous allons rajouter pour chaque partie du dégâts d'esprit plus et du dégâts subi moins car nous allons souvent être contact. Pour ce qui est du reste j'ai opté pour différents debuffs comme amplification de dégâts et lenteur. Pour les accessoires par contre peu importe celui que vous voulez utiliser. Vous voulez principalement du dégâts d'esprit plus ou alors du dégâts subi moins. Une chose que vous voulez potentiellement chercher serait des buffs en parant comme la réduction de dégâts et le gain de puissance. Vu que les deux sont sûrs de la parade c'est quelque chose que vous allez faire 90% du temps. Pour ce qui est de l'arme en elle-même j'ai opté pour des dégâts d'esprit, des arts martiaux, une récupération de pv sur coups critiques paré et surtout le plus important la vulnérabilité spirituelle qui est un des debuffs les plus importants de notre build. Et pour finir l'esprit du tigre qui va vous donner encore plus de dégâts d'esprit mais cela reste très polyvalent donc utiliser vraiment ce que vous préférez. En parlant de polyvalence, une fois que vous avez construit votre build qui tourne autour de la destruction d'esprit, vous pouvez utiliser un peu ce que vous voulez en sortilage. Personnellement j'ai opté pour du poison et du feu. Beaucoup d'ennemis sont sensibles au poison qui va graduellement diminuer l'esprit ainsi que les pv mais aussi baisser la résistance au feu donc vous pouvez facilement rajouter du feu directement après avoir rajouté votre poison. Les deux cumulés font de très très gros dégâts de DOT donc très intéressant. Pour les deux derniers sortilèges j'ai opté pour la protection renforcée qui permet de ne pas bouger quand on se fait taper et le monstre vainqueur pour ajouter de la terre sur les ennemis mais comme dit précédemment vous pouvez utiliser plus ou moins ce que vous voulez. Pour ce qui est des stats, vu que ce n'est pas Nioh, c'est un peu difficile de ne pas tout augmenter car au final vous allez parer, attaquer au corps à corps ou avec vos sortilèges et même certains sortilèges ont aussi besoin de niveau pour pouvoir être utilisé. Mais nous allons quand même nous concentrer sur la vertu métal et feu en premier puis après le reste. Maintenant parlons du gameplay. Alors le gameplay est un mix d'agressivité et de très bonne connaissance de votre ennemi. Encore une fois nous ne sommes pas dans Nioh donc vous ne pouvez pas vraiment dominer votre adversaire sans parer de temps en temps. Alors le but va être de vouloir absolument débuffer votre ennemi avec la vulnérabilité spirituelle. Pour ce faire vous pouvez utiliser l'art principal donc impact tonitruant qui va le rajouter en début d'attaque et vu que l'attaque t'a plusieurs fois ceci est très puissant. Mais elle est aussi très longue ce qui va poser problème quand l'ennemi décide de faire un guide critique. D'où la connaissance de vos ennemis qui aide énormément. Donc je conseille aussi de prendre une lame guide avec une deuxième attaque rapide comme le nuage de dérive. Cela consomme peu d'esprit et vous met à une très très bonne distance de votre ennemi. Les épées courbées sont aussi extrêmement facile à utiliser, rapide et ne demandent pas beaucoup de connaissances. Nous arrivons donc à la fin de notre vidéo. Je dois avouer que j'aime beaucoup ce build que j'ai énormément utilisé en NG+. Et si vous êtes curieux tout est dans la playlist. La seule chose qui peut être extrêmement frustrante c'est que quand nous faisons mal nous avons tendance à vouloir taper et spammer les arts martiaux mais le jeu vous rappelle souvent que les coups critiques existent. Et quand ils arrivent dans votre direction alors que vous avez entamé votre art martial, ça finit souvent extrêmement mal. En tout cas je pense que le build peut sûrement être amélioré mais devrait très bien fonctionner pour le moment. Je ferai sûrement une mise à jour si je trouve du nouvel équipement ou alors tout simplement poster ce que vous avez changé ou amélioré vous même ou alors tout simplement ce que vous utilisez. Merci beaucoup d'avoir regardé, pensez à la playlist, portez vous bien et à la prochaine. de l'écoute. C'est parti ! 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 C'est parti !